Dans cette séance, on va corriger des exercices concernant les leçons oxydation de quelques métaux dans l'air, combustion de quelques matériaux dans l'air et les solutions acides et basiques. Et on commence par l'exercice numéro 1, répondre par vrai ou faux. Une solution de pH égale 5 contient une abondance des ions H+. D'abord, il faut déterminer est-ce que cette solution est acide ou basique. On sait que pour pH compris entre 0 et 7, il s'agit d'une solution acide. Et pour pH égale 7, il s'agit d'une solution neutre. Et pour pH compris entre 7 et 14, il s'agit d'une solution basique. De plus, on sait que dans une solution acide, les ions hydrogènes H+, qui sont en abondance, c'est-à-dire qui sont majoritaires. Et dans une solution basique, les ions hydroxyde H- qui sont en abondance. Et dans une solution neutre, on a autant des ions H+, que les ions H en moins. Dans notre cas, il s'agit d'une solution de pH égale 5. C'est une solution acide, donc les ions H+, qui sont majoritaires, c'est-à-dire en abondance. Donc, une solution de pH égale 5 contient une abondance des ions H+, c'est vrai. La solution de pH égale 11 est plus basique qu'une solution de pH égale 9. Au cours de la leçon des solutions acides et basiques, on a vu que la solution basique, la plus forte, est la solution qui a le pH le plus grand. Et puisque pH égale 11 est plus grand que pH égale 9, donc on dit que la solution de pH égale 11 est plus basique qu'une solution de pH égale 9, c'est vrai. La rouille est une substance poreuse, يعni à sada' y a ta kowannou une maddatin masamia. C'est-à-dire que la rouille est une substance poreuse, c'est vrai. La formule chimique de la rouille est Fe3O2. C'est faux. Pourquoi ? Parce que la formule chimique de la rouille est Fe2O3. L'oxyde d'aluminium protège l'aluminium contre la corrosion. Yerni oxyde à l'aluminium yaki à l'aluminium min t'aakul, awi l'akseda à l'mu'ammaqa. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'oxyde d'aluminium est une couche imperméable, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer l'air, et cette couche protège l'aluminium contre la corrosion. La combustion dit PVC produit le cyanure d'hydrogène. PVC, c'est un type de plastique, polychlorure de vinyle, et cyanure d'hydrogène, c'est un gaz toxique. On sait que la combustion dit PVC produit le gaz chlorure d'hydrogène, alors que le gaz cyanure d'hydrogène est produit par le plastique polyérythane, ou bien le nylon. Donc la combustion du PVC produit le cyanure d'hydrogène, c'est faux. Une solution de pH égale 5 est moins acide qu'une solution de pH égale 3. Comme s'abaqa d'ikroho, كل ma kane mehloul aqal chimdiya, كل ma kane de pH aqbar, يعni taqtarib ila l'qymati 7. Ou vima en pH égale 5 aqbar min pH égale 3, donc une solution de pH égale 5 est moins acide qu'une solution de pH égale 3, c'est vrai. Les ions H en moins se trouvent en abondance dans la solution de soudes. Kedalika, kama sabaqa d'ikroho, mehloul al-souda oua mehloul un qaidi, oua mehloul al-qaidi, yitamayezu biwafrati al-ayounait H en moins. Donc les ions H en moins se trouvou en abondance dans la solution de soudes. C'est vrai. Le fer roui plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. C'est vrai. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes. Les ions responsables de l'acidité d'une solution sont les ions à compléter, de symbole à compléter, tandis que ceux qui sont responsables de la basicité d'une solution sont les ions à compléter, de symbole à compléter. يعني l'aïounait المسؤولat à l'hemdiate m'hloul, n'a c'tu bu ismaha wa ramzaha, k'dalika binisivati li m'hloulin qaidi. Et on écrit donc, les ions responsables de l'acidité d'une solution sont les ions hydrogènes, de symbole H+, tandis que ceux qui sont responsables de la basicité d'une solution sont les ions hydroxyde, de symbole H au moins. Les matières organiques sont constituées, essentiellement des atomes 2 à compléter, et des atomes à compléter. يعني l'aïtube, asma adderret al-assassia, allati t'etakouwounou minha al-mouad al-odwia. Et on écrit, les matières organiques sont constituées, essentiellement des atomes de carbone, de symbole C, et des atomes d'hydrogène, de symbole H. L'aroui contient essentiellement, à compléter, de formules chimiques, à compléter. يعني l'aïtube, l'moukouwoun al-assassia, l'issada, wa siretahu al-kimiyaïa. On sait que le nom chimique de l'aroui est, l'oxyde de fer 2, de formules chimiques, Fe2O3. Donc l'aroui contient essentiellement, l'oxyde de fer 2, de formules chimiques, Fe2O3. pH d'une solution est un nombre qui varie entre a compléter et a compléter. يعني l'aïtube, mais j'ai l'aïtube, pH. En général, pH est compris entre 0 et 14. Donc pH d'une solution est un nombre qui varie entre 0 et 14. pH d'une solution est un nombre qui varie entre a compléter et a compléter. يعني l'aïtube, mais j'ai l'aïtube, pH d'une solution est un nombre qui varie entre 0 et 14.